Salut à tous, c'est le professeur T-Tube. C'est la rentrée, on reprend le rythme de croisière habituel. Une vidéo tous les mercredis et de temps en temps le dimanche. Ouais, ça fait un mois que je suis rentré de vacances, mais j'ai eu du mal à me dire dans ma tête que j'étais rentré de vacances. Mais là, ça y est, c'est la rentrée, on attaque. Aujourd'hui, JNPR. Alors, qu'est-ce que c'est JNPR ? J'en ai déjà reçu une bouteille, c'est un spiritueux sans alcool. Spiritueux, pourquoi ? Parce que c'est quand même distillé, mais sans alcool. Donc, c'est un produit très travaillé. Que j'aime beaucoup, d'ailleurs, maintenant, je suis client. Parce que, voilà, c'est vrai que quand vous allez en général dans un bar, si vous ne buvez pas d'alcool, ou que vous n'avez pas envie de boire de l'alcool ce soir-là, ou que vous conduisez, ou que vous êtes enceinte, il y a plein de raisons de ne pas boire d'alcool en vrai. Et c'est moi qui le dis, tristesse. Donc, si vous ne buvez pas d'alcool, quand vous allez au bar, tout le monde prend un petit cocktail sympa, et vous, vous allez prendre un coca, ou encore plus triste, un cocktail qui existe déjà, mais dans sa version virgine. Et ce que je n'aime pas dans le virgine basique, virgine mojito, virgine colada, tout ça, c'est que l'alcool agit en exhausteur de goût. Donc, en virgine, je ne vois pas trop l'intérêt, en fait. C'est vraiment vachement moins bon qu'avec alcool. Et le spiritueux sans alcool, c'est le compromis pour avoir un cocktail très bien travaillé. Alors, celui-ci, rappelé le jean, celui-là aussi. Mais aller sur leur site, ils ont aussi un amer qui apparemment est fou. On m'a dit qu'il était fou, en tout cas. Mano m'a dit qu'il était fou. Packaging, toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Moi, j'aime beaucoup. Je ne vais pas me répéter, j'avais dit que je l'avais trouvé très épuré, tout ça. Ça, ça ne change pas. Et la bouteille, alors, je ne l'avais pas unboxé encore. On est sur des animaux différents. On est, ouais, super. On est sur des animaux différents. Donc, celui-ci, c'est la version, tout simplement, épicée. Je ne suis pas centré. Là, je suis centré. Alors, la numéro 2, c'est toujours de la baie de Genévrier distillée avec d'autres plantes. Mais on y trouve aussi, cette fois-ci, du gingembre, du poivre, du piment. Et c'est quand même trois ingrédients. Enfin, ceux qui me connaissent savent que j'adore les travailler. Et puis, Mano m'a dit que c'était une tuerie. Oui, je parle beaucoup de Mano. Mano Partender, là, sur Instagram. C'est vachement plus classe. Il ne crache pas des trucs. Et je n'ai rien par terre. Donc, alors. C'est le moment que je n'aime pas. C'est de voir le goûter. Pourquoi je n'aime pas ça ? Parce que c'est quelque chose qui ne se voit pas pur comme ça. Ce n'est pas bon du tout. Ce n'est pas fait pour. De toute façon, ce n'est pas fait pour. C'est une base pour les cocktails. D'ailleurs, je crois qu'ils le disent. Ça ne sert à rien de voir pur. Bon, je ne sais plus où je l'ai vu. Mais je l'ai lu quelque part. Ça ne se boit pas pur. Et je vous confirme, on dirait de l'huile essentielle. Ça ne se boit pas pur. Ce n'est pas fait pour. Bon, on va attaquer le numéro 2. Alors, moi, ce que j'attends, c'est de la cardamome. Ah oui, la cardamome. J'ai oublié de la dire. Et le poivre, surtout. C'est ce que j'attends le plus. Parce que c'est deux trucs que j'adore avec le gin. Donc, voilà. C'est très fort en gingembre. C'est bon, ça. C'est très, très bon, ça. Ah, c'est très... Ça sent super bon. Je ne sais pas ce que je vais prendre avec. Mais ça sent super bon. C'est donc le moment. Parce que je dois quand même vous faire un cocktail avec. Voir deux. En bruit, ce n'est pas si dégueulasse. Ça ne se boit pas pur, quoi. Pas plus pour. Alors, le piment, il n'attaque pas. Bonne nouvelle. Cardamome, on l'a, mais sans problème. Et ce qu'on a le plus, c'est les gingembre et le poivre. Ça, c'est ce qu'on a le plus. Donc, maintenant, sachant que la vidéo sera mercredi, on est mardi soir, là. Et demain, je bosse. Donc, j'ai une heure et demie avant la fermeture de Carrefour. Et du primeur, d'ailleurs. Donc, 40 minutes avant la fermeture du primeur. Il faut que je trouve une recette tout de suite. Alors, pour ce test-là, en fait, j'avais déjà tout. Mais j'ai quand même été chez Carrefour, au cas où aussi, ça foire. J'avais un ananas que j'ai extrait. Alors, il m'a donné très peu de jus. D'ailleurs, il n'était pas là, l'ananas. Donc, extracteur de jus, sirop de mûr, citron vert, JNPR. Il me faut un blanc d'œuf. Alors, un blanc d'œuf qu'on pourra remplacer par de la coiffure à bas. Donc, c'est l'eau des pois chiches. Ou pour ceux qui ont de la chance d'avoir du Magic Velvet. Moi, en ce moment, je n'en trouve pas. C'est un truc où tu mets quelques gouttes et ça... C'est un émulsionneur, quoi. Ça fait de la mousse. Mais le Blonde-Up, c'est ce qui marche le mieux, franchement. La coiffure à bas aussi, remarque. La coiffure à bas, ça marche très bien. Donc, il faut le faire au shaker. Moi, je vais prendre ça pour commencer. Vous allez comprendre pourquoi. C'est pas pour vous arnaquer. Voilà. Vous allez comprendre. Donc, JNPR. Alors, par habitude, connaissant le premier, je ne vais mettre que 306 litres. 30 millilitres. C'est quelque chose qui est quand même très fort en boue. Alors, dans moi, mes cocktails au JNPR, je ne monte jamais au-dessus de 4. 306 litres. Alors que je peux monter à 6 facile avec mes cocktails avec alcool. Donc, ce qui, en fait, il y a une certaine rentabilité en achetant la bouteille, quoi. Ouais, ça fait très publicité, ouais. 45. Deux jus d'ananas. Frais. Bon, vous le voyez à la couleur, de toute façon. 10 de sirop de mûr. Je vous avais pensé 15, mais... Ouais, 10, c'est pas mal, déjà. 10. En citron vert, par contre. En citron vert, on va y aller à 15, ouais. Oh! On est bon. Un blanc d'œuf. Alors, on évite de mettre le jaune, ça peut arriver. Mais on évite. Et si, si j'ai pas tout de suite mis dans le shaker, c'est parce qu'il faut faire un dry shake. Un dry shake, c'est quoi ? Un dry shake, c'est un shake au shaker, mais sans glace, pour faire mousser le blanc d'œuf. Parce que le blanc d'œuf, en fait, ça peut rebuter certaines personnes, mais ça n'a aucun goût. Donc, c'est juste pour créer une texture onctueuse d'une baie de mousse. Donc, dry shake. Ou alors, pour faire encore mieux mousser, vous prenez un ressort. Celui de la passoire à glaçons, ça marche bien. Vous le mettez, et vous le shaker comme ça, toujours sans glaçons, avec ça à l'intérieur. Sauf que moi, j'ai pas le time. J'ai pris un truc plus large parce que ça rentre pas dedans. Ça va pas au fond. Et je vais faire mousser avec ça. Parce qu'on est des bâtards de barbares. Ah, c'est génial ! Et voilà. Aucune remarque. Aucune. Glace, maintenant. Glace, maintenant. Et là, c'est l'air. Et là, c'est l'air. Et là, c'est l'air. Passons à la glaçons, celle-là avec le ressort. Et là, c'est l'air. Et on double filtre. Quantité parfaite. Et vous avez vu la mousse que ça fait. C'est pour ça. Allez, le dry shake. C'est trop stylé. Et pour la déco, j'ai acheté des murs. Et là, c'est l'air. Alors, c'est l'air. C'est l'air. C'est l'air. Et là, c'est l'air. On va l'appeler le Number 2 Sour, le Number 2 Sour voilà c'est bon et petit bémol j'aurais peut-être pu mettre 5 ml de plus, donc 0,5 de JNPR en plus parce que c'est tellement bon au bout que... Alors là, la carte d'avant ressort pas mal. C'est incroyable ce truc, c'est vraiment incroyable. Bref, j'ai envie de tenter un autre cocktail du coup. J'en fais un deuxième. Tout est prêt pour un second cocktail, c'est un test, on va essayer de mettre de la roquette dedans. J'étais dans un bar à Montpellier qui s'appelle Le Parfum, ils ont fait un cocktail à la roquette, j'ai adoré. J'ai pas eu le droit d'avoir la recette, mais j'ai adoré. Donc on va tenter un cocktail à la roquette. Ce qui est cool, c'est qu'on l'a fini avec Justine, on l'a bu à deux. Justine a adoré, tant mieux parce qu'elle ne boit que très peu d'alcool. Alors vous avez vu comment ça rend le blanc d'œuf, ça a fait une belle mousse, c'est super. Et du coup, je l'ai essayé avec du gin. J'ai mis 40ml de gin, et c'était moins bon, donc je suis content. C'était une recette pour le JNPR 2. Et en fait, c'est meilleur que le JNPR 2, pourquoi ? Parce qu'avec le gin, et pourtant j'ai pris un gin poivré, j'ai pris du Roku. Et avec le gin, ça manquait de peps, il manquait ce truc-là. Je pense qu'on avait avec les épices du JNPR 2. Avec le poivre, la cardamome, le gingembre, le piment. Madame, tu confirmes ? Oui ! Bon, je crois qu'on a bien chiffé, on a bien chiffé. Pour celui-ci, je pars en couille. Bon duel, mon pote. Il y a un gain en bas qui est klaxonné, donc pendant ce temps, j'attends, je prépare le matos. Je crois qu'il est parti. Donc, ce qu'on va faire... Je ne sais pas trop ce que je vais faire en fait en fait. Dans mes souvenirs, ça sentait ça. Ça fait longtemps que je ne suis pas coupé de roquet. Ouais. On va en mettre une poignée. C'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Une poignée, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ? On va bien sucrer. Le JNPR est sans sucre. En plus de c'est sans alcool, on va bien sucrer du coup. Je vais prendre un autre giga. Ouais. Ouais. Ouais non. Ça va être un short. Non, ça va être un short, ouais. Voilà. Donc, 15 ml de sirop de sucre. Voilà. On va faire une purée de roquettes. On va mettre, pareil, pareil, le même temps que tu t'es, 15 de jus de citron jaune. Hop. La pomme. Cette fois-ci, on va envoyer. Voilà, cette fois-ci, on va envoyer. Allez, 40 de JNPR 2. Je ne sais pas trop où je vais. Quand j'ai dit à Justine que j'allais faire un cocktail à la roquette, elle a dit quoi ? La roquette ? Ça sent grave bon. Ça sent grave bon, par contre. Tac, 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 tac. Alors, c'était ça. Et j'ai hésité aussi avec un twist de Bloody Mary avec du JNPR. Ça pourrait être pas mal aussi. Mettez dans les commentaires si vous voulez que j'en fasse un. Un petit dimanche comme ça, je vais faire une petite vidéo bonus. Où je vous montre, voilà, un petit twist du Bloody Mary avec ça. J'ai aucun doute sur le cocktail. C'est sûr, ça va bien se marier. Mais c'est vraiment sûr. Ah, il va falloir que je vais double filtrer mon pote, c'est sûr. J'ai rien prévu. Alors, pourquoi ce choix de verre ? Parce que je vais y mettre 6cl de toni. Et garnir pour le nez de roquette. Voilà. Voilà. Hop. Et... Petite paille, hein. Petite paille. Et là... le lance roquette. Le lance roquette. Mais roquette écrit Q.U. Ça tue. Ça tue. Ça tue. C'est trop bon. Je ne m'attendais tellement pas à ça. C'est trop bon. 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 Grosse fierté. Mais très grosse fierté. J'avais lancé mon slogan sur l'abus d'alcool. Mais du coup, il n'y a pas d'alcool. Donc pensez surtout à mettre un pouce vers le haut. Si vous avez kiffé la vidéo, si vous avez kiffé le format sans alcool, dites-le moi dans les commentaires. Parce que je ne fais pas beaucoup de sans alcool. Si ça vous intéresse d'en avoir plus, je sais qu'on commence à m'en réclamer de plus en plus en tout cas. Donc voilà. N'oubliez pas de vous abonner surtout à dimanche pour une vidéo bonus.